Mes chers compatriotes, que se passe-t-il dans notre pays? Que se passe-t-il au Gabon? Que sommes-nous devenus dans notre pays? Que sont devenus les Gabonais dans leur pays? Depuis quelques temps, nous vivons des choses difficiles, des choses compliquées. D'abord, il y a ces Gabonais qui, depuis quelques jours, ont perdu tous leurs effets à la suite des plus diluviennes qui se sont abattus sur la capitale Libreville et ailleurs. Je ne parle pas de tous les autres problèmes que nous connaissons. Problèmes sur le plan de l'éducation, où nous savons que nos enfants ont du mal à se scolariser parce qu'il n'y a pas d'école, l'État n'a pas construit d'école. Il a invoqué parfois le manque d'argent ou le manque de préparation. Les Gabonais ont du mal à se soigner parce qu'il manque de tout dans les hôpitaux. Actuellement, les hôpitaux sont en grève, les personnels de santé sont en grève. Je ne parle pas des autres problèmes que nous connaissons, comme la route, comme les problèmes de formation, comme les problèmes des retraites et autres. Mes chers compatriotes, tous ceux qui ont vécu dans ce pays avant nous vous le disent. Le Gabon n'a jamais vécu aussi mal. Le Gabon ne s'est jamais aussi mal porté. On nous dit qu'il y a une crise. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Mais on assiste à des choses incroyables, à des détournements massifs de deniers publics. sans que jamais on ne nous dise si cet argent a été récupéré, qu'est-il devenu, où est allé cet argent. Mais les Gabonais souffrent tous les jours. Et puis, dernièrement, nous apprenons que des compatriotes, des diplomates, ont été expulsés de leurs logements à des milliers de kilomètres d'ici, au Brésil, parce que l'État n'a pas rempli ses engagements. Ce sont des loyers, mais l'État n'a pas d'argent pour pouvoir les payer. Et puis, on nous annonce que madame, l'épouse du chef de l'État, va s'engager dans une tournée à l'intérieur du pays. Elle va s'engager dans cette tournée à l'intérieur du pays, aux frais de l'État. Elle va utiliser avions, hélicoptères, véhicules de l'État. Elle va réquisitionner toutes les forces de défense et de sécurité partout où elle passera. Au nom de quoi ? Et pour quelle politique publique prioritaire ? Madame l'épouse du chef de l'État va dépenser d'énormes moyens pour couvrir le territoire national pendant qu'il y en a qui souffrent dans ce pays. Pendant que les enfants ne vont pas à l'école ou ont du mal à se scolariser, pendant que les Gabonais ont du mal à se soigner, pendant que les diplomates sont chassés, expulsés de leur logement, pendant que nous ne pouvons même pas nous rendre de village en village parce que les routes sont mauvaises. On ne les retape que pour faire passer la tropicale à Missa Bongo et puis quelques temps après les trous reviennent. Regardez le rond-point de la démocratie et le boulevard triomphal dont les trous sont revenus juste quelques jours après le passage de la tropicale. Mes chers compatriotes, le Gabon dans sa tradition d'accueil a longtemps et beaucoup reçu de ces personnes qui sont venues d'autres pays, nous apportaient leur force de travail, nous apportaient leur argent aussi pour investir. Le Gabon leur a ouvert grandes les portes de ces richesses. Le Gabon les a accueillis, le Gabon les a enrichis. Mais quel respect a-t-on pour le Gabon ? Quel respect a-t-on pour les Gabonaises et les Gabonais ? Quand on voit les Gabonaises souffrir aujourd'hui, pour ceux-là qui sont arrivés dernièrement au Gabon, qui ont tout reçu du Gabon, mais que donnent-ils en retour au Gabon lorsque les Gabonais en sont à rechercher leur dignité dans leur pays ? Trop, c'est trop. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un épouse du chef de l'État, qui doit rester à sa place, mais qui se met à faire de la politique dans ce pays qu'il a accueilli, dans ce pays qu'il lui a tout donné, pendant que d'autres qui se sont enrichis au Gabon, le sont, de manière silencieuse, dans leur coin, ne s'amusent pas à parler de politique, à faire de la politique au Gabon, parce que la politique, c'est notre chose, à nous, les Gabonais. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes à qui nous avons tout donné, des personnes qui ont tout reçu, aujourd'hui, veuillent nous enlever jusqu'à notre dignité de Gabonais. Cette dignité qui fait un peuple, cette dignité que nous recherchons, oui, les Gabonais recherchent leur dignité en se demandant que sont-ils devenus dans leur pays ? Qu'est devenu le Gabon ? Pourquoi nous faire ça à nous ? Qu'avons-nous fait, Gabonais, pour que nous soyons traités ainsi ? Quelle est cette humiliation qu'on veut nous imposer en nous rapportant tout de l'extérieur, en nous imposant des choses qui ne sont pas de notre pays, des choses qui ne sont pas de notre culture ? Trop, c'est trop ! Je le dis à tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent sensibiliser madame l'épouse du chef de l'État pour lui faire comprendre que si le Gabon l'a accueilli, elle et d'autres, le Gabon est prêt à les recevoir et à les garder dans ce pays, dans cette terre du Gabon. Mais pas au prix de n'importe quoi. Pas au prix de notre dignité. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. S'il y a un plan pour nous asservir, ce plan va s'arrêter. S'il y a un plan pour esclavagiser les Gabonais, ce plan va s'arrêter. Mes chers compatriotes, je vous le dis aujourd'hui, nous devons prendre en main notre destin. Nous devons prendre en main l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants et ne pas nous laisser imposer des choses qui viendraient d'ailleurs. À ces personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui de près ou de loin peuvent sensibiliser Mme Sylvia Bongondimba pour qu'elle se rappelle, qu'elle se rappelle qu'elle est arrivée au Gabon et que le Gabon lui a offert grand ses portes et qu'avec les siens, le Gabon lui a offert ses richesses. Mais qu'aujourd'hui, nous demandons à être respectés dans notre pays. nous demandons à ce que les Gabonais eux-mêmes prennent en main leur pays. il faut effectivement que cela cesse. Tout ce cinéma auquel nous assistons depuis quelque temps, tout ce cinéma pour nous faire croire des choses que nous, avec nos yeux, nous voyons et nous savons que tout ce qui est là en face de nous, ce n'est que du cinéma. nous n'allons pas continuer comme cela. Il faut que désormais les choses se passent différemment dans notre pays. Nous voulons dès à présent que ce qui doit être de la gestion de ce pays à la tête de l'État se fasse par nous-mêmes et non pas par le cinéma que nous sommes en train de voir. Si nous sommes en train d'instrumentaliser le chef de l'État parce que certains veulent s'accrocher au pouvoir, parce que certains veulent conserver le pouvoir, parce que certains veulent faire du Gabon leur propriété, c'est la propriété des Gabonaises et des Gabonais. nous n'allons pas l'accepter. Il faut dès maintenant que nous mettions un terme à cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà en quoi je voulais appeler à la conscience des uns et des autres que nous arrêtions de nous faire marcher dessus et que ce pays qui a tant donné à ceux qui sont venus, à ceux qui se sont enrichis dans ce pays, ce pays soit respecté. Que les Gabonaises et les Gabonais soient respectés dans leur pays et que nous prenions notre destin en main. Je vous remercie.